Bonjour chers internautes, nous parlons des prêts avec intérêt dans la question du jour. Cette pratique à laquelle plusieurs particuliers s'adonnent avec des taux fixés par les concernés vis-à-vis de ceux-là qui empruntent de l'argent. Êtes-vous pour ou contre les méthodes utilisées par ces derniers ? Moi déjà je suis chrétienne et ce que je sais, c'est qu'en tant que chrétienne, je ne peux pas prêter avec intérêt à mon frère ou ma soeur dans la foi. Je prête avec intérêt aux autres là qui ne prient pas. Voilà, là je donne un quatrième. C'est un business, c'est rentable. Moi je trouve que c'est bien, ça aide les gens. Ça aide les gens. Au jour d'aujourd'hui, prêter l'argent sans intérêt, surtout avec les non-chrétiens. Et même si c'est aussi avec nos frères comme nous, vraiment, beaucoup ne vont pas le faire. Ils vont hésiter parce que quand les gens auront du mal à rembourser. Mais lorsque tu mets l'intérêt là-dedans, il y a cette assurance-là et c'est bien, c'est de l'aide. Les frères avec intérêt, déjà, selon le groupe de procédure pénale, c'est une activité qui est prostrite. C'est contre la loi. La loi ne reconnaît pas les frères avec intérêt. La loi reconnaît des banques qui prêtent au personnel, mais pas des individus qui se constituent en entreprise. Une affaire de la sorte se retrouve entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes ne reconnaîtront pas les intérêts qui portent sur l'argent prêté. Ils ne reconnaîtront uniquement l'argent qui a été prêté. Donc, les personnes qui se lancent dans cette activité, qui ont décidé de multiplier leurs gains, je ne vais pas les condamner parce que, tout simplement, ça permet aussi d'aider certains Gabonais qui se retrouvent dans des situations, je peux dire quoi, urgentes. Moi, je suis un Gabonais, mais je suis convaincu à l'Islam. L'Islam, c'est interdit pour pas l'intérêt. Si on te prête, que tu as l'intérêt, ils ne t'aident pas. Ils t'aiment encore dans les problèmes. Maintenant, ça dépend aussi. Tu peux avoir une urgence, si tu n'as pas reçu toi. J'ai déjà prêté l'argent pour l'intérêt. Ça dépend. Si tu peux avoir une urgence, si tu n'as pas l'argent, tu es obligé. C'est la circonstance de la vie qui nous amène à faire certaines choses. Sinon, ce n'est pas bien. Mais on est obligé parce que c'est la circonstance de la vie. Personnellement, je ne fais pas des prêts par l'intérêt, que ce soit pour prêter ou pour emprunter. En revanche de mes principes, je ne pense pas que ce soit très judicieux de faire une chose pareille. Parce que si une personne vient vers toi, c'est qu'elle est déjà dans le besoin. Et s'il faut encore recommander, on va se demander où elle va aller chercher l'argent pour pouvoir rentrer. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose et pas avec intérêt. Je pense que ça enrichit les gens qui prêtent. Et ça défavorise encore plus les gens qui empruntent. Voici donc ce qu'il en ressort de cette interrogation. Comme pour certains, ceux qui prêtent de l'argent s'enrichissent alors que ceux qui empruntent s'appauvrissent en fonction des taux d'intérêt. Il convient cependant de préciser qu'en République gabonaise, seuls les établissements de crédit sont autorisés à faire des prêts par intérêt. Merci d'avoir répondu à la question du jour. Et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada